Musique Ils sont avocats, présidents des sections judiciaires et administratives, rapporteurs et conseillers. Ils ont été installés ce matin dans leur fonction par le président de la transition, le colonel Asimigoïta. C'était lors d'une audience publique à la Cour suprême. C'est parti pour Maxi Vacances 2023. L'émission Juvenile a été lancée hier par le ministre en charge de la Jeunesse, l'une des émissions phares de l'ORTM. Elle a pour thème cette année, jeunesse, citoyenneté et civisme. Sport, football, la Supercoupe Asimigoïta a pris ses marques cet après-midi à Koulikoro sous la présidence du premier ministre. Le match inaugura l'opposé, l'équipe de la présidence à celle de Koulikoro. La rencontre s'est soldée par le score de 1 but à 0 en faveur des joueurs de la présidence. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Cédémonie de prestation de serment ce matin à la Cour suprême. Des avocats généraux, des présidents des sections judiciaires et administratives, des rapporteurs publics et des conseillers ont été installés officiellement dans leur fonction lors d'une audience publique solennelle, présidée par le colonel Asimigoïta, président de la transition. Mamari Kone nous donne les détails. Audience publique solennelle à la Cour suprême de Bamako, le colonel Asimigoïta, président de la transition et président du Conseil supérieur de la magistrature, préside l'audience. Exécution de l'hymne national est énoncé de l'ordre du jour. Conformément aux dispositions des articles 22, 37, 44, 56 et 69 de la loi numéro 26-046 du 23 septembre 2016, portant loi organique, fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle, les membres de la Cour suprême prêtent serment à une audience publique solennelle présidée par le président de la République. De la lecture des deux décrets de nomination des 24 récipiendaires, par la greffière en chef et les ressorts qui se sont des magistrats, inspecteurs des finances, planificateurs, inspecteurs du trésor et inspecteurs de douane qui ont été promus les 11 et 12 juin 2023. Dans ces réquisitoires, le procureur général a retracé le brillant parcours professionnel de ceux qui seront désormais chargés d'animer la Cour suprême avant de leur protéger des conseillers. Les récipiendaires dont le nom figurent dans ces deux décrets de nomination méritent leur nomination sur des bases objectives. Il faut s'en féliciter et les féliciter. Et je suis sûr que la Cour suprême qui a besoin de leurs services respectifs tirera un grand profit de leur séjour en notre sein. Il y a un nouveau vent qui souffre aujourd'hui au Mali, annonciateur donc des Mali-Pourra. Parce que désormais, il y a des poursuites pénales contre des magistrats, il y a des poursuites disciplinaires, parce que les décideurs ont décidé de prendre leurs responsabilités. On ne peut plus espérer, dans ce pays-là, occuper de votre fonction et se dire qu'on n'est pas rédébable. Donc, dans ce serment, pour ce qui concerne les magistrats, il y a la disposition finale qui m'intéresse, se conduire comme indigne et loyal magistrat. Et je crois que c'est sur la base de ces qualités-là que les poursuites disciplinaires vont désormais être focalisées. Donc, il faut faire extrêmement attention. Notre pays s'est judiciarisé Il y a beaucoup de procédures en termes d'exécution des lois et personne n'est au-dessus des lois. Personne ! Le bâtonneur de l'ordre des avocats du Mali les a invités à l'intégrité, à la probité et à la loyauté afin de répondre aux attentes du peuple. Réapproprier-vous les trois symboles de Temis, à savoir la balance, les glaives et les bandeaux. La balance est l'instrument de la pésée des âmes et des actes. Elle représente l'équité, l'équilibre, la prudence et l'harmonie. Les glaives, ils symbolisent l'aspect répressif de la justice. La justice n'est rien sans la force qui permet de la faire appliquer. Et enfin, les bandeaux. Ils représentent l'impartialité. La justice doit décider en toute loyauté. Mesdames et messieurs les hauts magistrats, vous exercez un métier noble, celui de juger vos semblables. Vous êtes la juridiction suprême nationale, chargée de veiller au respect et au triomphe du droit. Votre responsabilité est donc beaucoup plus grande. Ensuite vient l'instant attendu de cette cérémonie. Il s'agit de la prestation des serments des récipiendaires. Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission de l'exercer en toute impartialité dans le respect de la constitution, d'observer le respect du secret professionnel, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevantes de la compétence de la Cour suprême et de me conduire en tout comme indigne et loyal magistrat à l'énoncer du nom de chaque président des sections, premier avocat général, premier rapporteur public, conseiller, avocat général et rapporteur public, levez la main droite et dites, je le jure. En renvoyant ces cadres dans l'exercice de leur fonction, le président de la transition a exprimé ses attentes au moment où le pays a entamé sa réfondation. Nous sommes au terme de l'audience des prestations des serments et d'installations des membres de la Cour suprême avant de lever cette audience solennelle. Je tiens particulièrement à adresser mes félicitations à l'ensemble des récipiendaires pour la confiance placée en eux. Le peuple résilient du Mali qui aspire profondément à une justice thème compte énormément sur chacun de vous. Il est évident que l'oeuvre de réfondation ne peut réussir sans le concours de la justice et particulièrement la Cour suprême, la plus forte juridiction en matière judiciaire, administrative et de compte du pays. Je vous invite donc à donner le maximum de vous-même dans l'exercice de votre mission, le tout dans l'intérêt supérieur du Mali. Parmi les récipiendaires du jour, l'on peut retenir Yaya Kouné, premier avocat général, trois avocats généraux, le président de la section judiciaire Amandou Abdoulaye, le président de la section administrative Samal Amin Kouite, le premier rapporteur public Souris Diakite, deux rapporteurs publics et quinze conseillers. C'est parti depuis cet après-midi à Koulikoro pour la troisième édition de la Supercoupa Simigoïta. Cette édition se jouera du 18 août au 16 septembre 2023 au stade Diara H. La cérémonie d'ouverture a opposé l'équipe de Koulikoro à celle de la présidence. Une partie remportée par la présidence un but à zéro. Le coup d'envoi a été donné par le premier ministre en présence de plusieurs personnalités. Je vous propose un extrait de l'interview du premier ministre au micro d'Abdoulkarim Kabah. Les éditions du président de la transition ont toujours été placées sur le signe du brassage et de la cohésion sociale. Cette année, cette édition prend un relief particulier avec l'acte de naissance de la 4ème république que le président vient de signer avec les succès indéniables de l'armée dont il est le chef, avec les assurances de plus en plus données aux maliens. Donc la jeunesse malienne de toutes les régions est dans son rôle aujourd'hui à l'initiative du président de la transition comme pour prolonger les autres actions qu'il est en train de faire tous les jours. La défense du pays, le développement économique et social, la voix du Mali qui est entendue partout dans le monde. En plus de tout ça, la jeunesse donc vient répondre à l'appel du président pour renforcer la cohésion sociale, pour démontrer que notre pays, la jeunesse du Mali, à l'instar de ses dirigeants, est fière et le regarde droit vers l'avenir. C'est ce signe que le président veut donner. Une jeunesse confiante, une jeunesse rassemblée, une jeunesse unie et qui regarde dans l'avenir. L'avenir, c'est la jeunesse. C'est ce que le président veut leur montrer. Et demain, comme lui aussi les jeunes, que cette génération se sacrifie pour le bonheur des futures générations. Je crois que c'est le message que le président a voulu faire passer. Et la jeunesse a répondu dans ces éditions il n'y a pas de gagnants, il n'y a pas de perdants. C'est la jeunesse malienne, c'est le peuple malien, c'est la cohésion nationale, c'est le rayonnement de notre pays à l'intérieur et à l'extérieur de l'Afrique. C'est ce sens que je peux donner à cet événement. Ici, à Bamako, ouverture hier après-midi au CICB, les états généraux de la migration et du cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur. Un forum qui permettra à la diaspora malienne d'échanger sur les défis et opportunités de la migration. Le thème du forum est mobilité humaine, facteur d'intégration, de développement et d'enrichissement culturel. Quelle contribution des Maliens de l'extérieur au processus des fondations ? Le premier ministre a présidé la cérémonie d'ouverture à l'Ossé Nitoré. Les états généraux de la migration et le cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur constituent une occasion singulière pour nos compatriotes établis à l'extérieur de mettre à plat les problèmes qui minent leur plein épanouissement. Beaucoup d'actions ont été entreprises par le gouvernement pour faire face aux préoccupations des Maliens de l'extérieur. La présente rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations des Assises nationales de la réfondation de l'État. Elle vise à créer les conditions d'une participation accrue de la diaspora malienne au développement socio-économique et au renforcement de la cohésion, de l'unité et de l'entente au sein des Maliens établis à l'extérieur et de réfléchir à des solutions communes dirables face aux enjeux migratoires du moment. L'organisation des États généraux de la migration et des concertations avec les Maliens établis à l'extérieur est la traduction opérationnelle de l'attention des plus hautes autorités du Mali à l'égard de sa diaspora et des questions migratoires. Cette attention a été illustrée par des actions concrètes parmi lesquelles je vais me limiter à citer quelques-unes. La présence des représentants des Maliens établis à l'extérieur au Conseil national de transition, au Haut Conseil des collectivités et au Conseil économique, social et culturel. Les migrations sont un phénomène naturel qui concerne tous les pays de la planète. Le phénomène est largement suivi par les Nations Unies. Le système des Nations Unies dans son ensemble s'allie au ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine pour cette activité si importante dans le cadre de la mobilisation de la diaspora malienne. Selon le rapport de l'enquête modulaire et permanente auprès des ménages de 2019, 25,3% des ménages du pays au Mali ont au moins un individu qui vit en dehors de sa localité d'origine. Le Mali n'oublie aucun de ses fils qu'il soit à l'intérieur comme à l'extérieur dira en substance le Premier ministre qui ne manquera pas de rappeler la dénomination du département en charge des Maliens de l'extérieur comme un gage de prise en charge des préoccupations de nos compatriotes établis à l'extérieur. Le thème choisi pour les présents états généraux est du site mobilité humaine facteur d'intégration de développement et d'enrichissement culturel quelle contribution des Maliens établis à l'extérieur à la réfondation de l'État. Le choix de ce thème met en lumière la contribution constante et inestimable des Maliens établis à l'extérieur à l'essor de notre pays de sur quoi depuis l'avènement de la rectification de la transition en mai 2021. Je me réjouis du choix de ce thème mesdames et messieurs et de votre engagement à vous inscrire dans le soutien résolu et continu de la réfondation en cours de notre État. La question de la réfondation est plus qu'un simple phénomène de mode c'est une donnée incontournable pour le Mali et dont le gouvernement sous le leadership du président de la transition engagé pour le redressement de notre pays. Refonder le Mali en effet vital à sa survie et indispensable à son redressement. C'est pourquoi le plan d'action du gouvernement en fait l'un des axes majeurs. Notre pays doit d'abord compter sur ses propres efforts, sur l'engagement de tous ses fils et de toutes ses filles y compris ceux établis à l'extérieur. Dans le process de refondation en cours de notre pays aucun segment de notre société ne sera oublié. A cet égard je me réjouis des réformes que nous avons pu engager consensuellement avec vous en particulier en ce qui concerne le décret portant détermination du statut du Malien établi à l'extérieur et du migrant de retour. On ne le dira pas assez aucun pays au monde n'échappera aux migrations et le Mali est bien placé pour le savoir. en effet l'apport de nos compatriotes établis à l'extérieur n'échappe à personne encore moins aux autorités du pays. À suivre après cette édition un journal spécial sur les états généraux de la migration et en marge de la cérémonie de lancement des travaux des états généraux de la migration le chef du gouvernement a commenté quelques éléments de l'actualité dans notre sous-région. Nous l'écoutons au micro Je voudrais lancer un appel à mon cadet le président du Sénégal et à notre doyen le président de la Côte d'Ivoire il ne faut pas être utilisé par une puissance étrangère pour son agenda personnel demain vous ne serez pas là demain quand vous ne serez pas là parce que tout humain est appelé à partir il ne faut pas que ce soit vos traces que l'Afrique va retenir il ne le faut pas ce n'est pas honorable pour votre peuple et d'ailleurs est-ce que les militaires de ces pays vont venir tuer leurs frères nigériens je suis sûr que non personne ne veut de cette guerre moi j'étais surpris un peu récemment par une sortie de mon cadet Makissal vous savez en 2018-2019 moi je suis beaucoup Makissal a une conférence sur la paix au Sénégal s'est interrogé il dit mais comment au Mali on est jusqu'à 15 000 hommes armés et le terrorisme continue de s'étendre personne n'a pu lui répondre vous voyez cette lucidité est perdue cette année quand le Mali a demandé à l'amnissement de partir c'est le même que j'ai entendu dire mais comment les Maliens vont s'en sortir si l'amnissement n'est plus chez eux mais il faut apprendre à être cohérent vous savez quand on dirige les pays on travaille pour l'histoire il faut penser à ce qu'on laisse il faut penser à son étage politique les douanes vous faites bagner les gens disent ce qu'ils veulent de lui chacun a son opinion moi je ne donne pas dans les débats idéologiques mais je constate seulement que son grand parti le RDA ils l'ont fondé au Mali mais plus vous savez à la veille de ce qu'on appelle la démocratisation vous faites bagner à 10 aux européens il les a mis en garde qu'ils sont en train d'exploiter l'Afrique mais qu'un jour viendra dans 40 ans dans 50 ans on est aujourd'hui peut-être à 50 ans que les Africains n'accepteront plus ce que les Européens sont en train de faire c'est au fait qu'il y a 10 à devant des Européens et au fait il leur a dit qu'un jour viendra où on discutera non du prix des minerais de fer avec les Africains mais du prix de l'acier c'est très important dans tous nos pays quand vous fouillez dans l'histoire vous trouvez que les Africains se sont revoltés contre les injustices Autre sujet la gestion budgétaire axée sur les résultats la préparation le vote et l'exécution du budget en mode programme sont au centre d'une formation elle concerne des membres de la commission des finances de l'économie du plan de la promotion du secteur privé et des industries du CNT Mamadou Fane La gestion des finances publiques vers le budget en mode programme a transformé toute la procédure budgétaire qui nécessite une préparation pour une meilleure exécution et le contrôle des dépenses axées sur les résultats cette session de formation des membres de la commission des finances du CNT est destinée à leur douter d'instruments de base avant l'ouverture de la session budgétaire d'octobre prochain Le Mali à l'instar des autres pays de l'Ivoire est engagé dans un processus de modernisation de la gestion des finances publiques dont le gouvernement a été basculement en budget programme depuis j'en fiert 2018 Cette réforme d'invergure nécessite l'implication de tous les acteurs à la fois gouvernementaux et législatifs Elle requiert également une mise à jour régulière des connaissances pour les principaux acteurs dans le lutte de mieux cerner les concepts et les principes clés Certes Pour les premiers il s'agit d'un exercice pédagogique de renforcement de capacité Mais pour les second cette formation entend anticiper leur initiation à la technique de la gestion axée sur les résultats avant l'examen du budget 2024 Cette technique financière moderne permet à l'ensemble des administrations de mettre en oeuvre des politiques publiques sous l'autorité de leurs ministres et de rendre compte des résultats A l'issue de cette formation les membres du CNT amélioreront leur connaissance dans le but d'atteindre une performance de gouvernance financière publique L'ambassadeur du Mali en Équateur avec résidence à Brasilia Ibrahim Diallo a présenté ses lettres de créance au président de la République d'Équateur Guillermo Lassou Mendoza C'était lors d'une cérémonie solennelle en compagnie de 11 ambassadeurs dont ceux du Ghana de la Namibie et de Zimbabwe L'ambassadeur Diallo a transmis au président Mendoza les salutations fraternelles et d'amitié du colonel Assime Goïta président de la transition chef de l'État ainsi que celle du peuple malien au peuple équatorien L'ambassadeur a profité de l'occasion pour rencontrer la directrice du cérémonial et du protocole ainsi que le sous-secretaire jargé de l'Afrique de l'Asie et de l'Océanie avec lesquels il a été question du renforcement des relations entre nos deux pays Notre pays à l'instar des autres célèbres demain 19 août la journée mondiale de l'aide humanitaire le thème de cette édition est l'importance l'efficacité et l'impact positif du travail humanitaire quoi qu'il arrive je vous propose de suivre un extrait du message du ministre de la santé et du développement social à l'occasion de cette journée les propos sont recueillis par Awadit Makamara Les travailleuses et travailleurs humanitaires n'ont d'autre but que de sauver et de protéger des vies et de fournir les produits de première nécessité ils sont solidaires de communautés qu'ils servent et apportent de l'espoir Dans le nord et le centre du pays l'insécurité limite l'accès aux services sociaux de base tels que la santé et l'éducation De plus les travailleurs humanitaires sont souvent la cible d'attaques perpétrées par des hommes armés les amenant dans certains cas à suspendre leurs activités Et pourtant les civils y compris les humanitaires ne sont pas une cible C'est pourquoi je saisis cet instant pour avoir une pensée pieuse à tous les travailleurs humanitaires tués blessés ou enlevés par les groupes armés terroristes D'autres défis tels que l'insécurité alimentaire et la malnutrition figurent parmi les problématiques auxquelles nous nous efforçons de trouver des solutions durables aux côtés des partenaires humanitaires et des partenaires du développement Cette assistance est souvent indispensable pour sauver de nombreuses vies et préserver la dignité humaine Je profite de cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude à tous les partenaires et amis du Mali pour leur élan habituel de générosité et pour toute l'assistance apportée à nos vaillantes communautés sur toute l'étendue du territoire national La posture actuelle des forces armées maliennes encourage la fourniture et l'assistance humanitaire à nos communautés Enfin nous réitérons notre appel à toutes les parties impliquées dans les conflits et dans le monde à veiller scrupuleusement à protéger les civils Le ministre de l'Agriculture Lassine Dambélé a visité deux structures rélevantes de son département Il s'agit de l'inspection de l'agriculture et du comité national de la recherche agricole CNRA Quels sont les objectifs de cette visite? Sokona Kamisoko et Moulaye Sidibé nous en parlent Une pierre deux coups Le ministre de l'élevage et de la pêche Youbaba a voulu rencontrer le personnel de deux structures en même temps Il s'agit de l'inspection de l'élevage et de la pêche et la cellule de la décentralisation et de la déconcentration de l'élevage et de la pêche CADD Après une brève présentation des deux structures et de leurs missions respectives les responsables des deux services ont mis l'accent sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés Le visiteur du jour dit en avoir pris bonne note Ces deux structures travaillent dans des conditions difficiles par rapport d'une part aux ressources humaines parce qu'aujourd'hui au niveau de l'inspection on a six inspecteurs sur un cadre organique qui prévoit douze et il y a deux inspecteurs qui vont aller à la retraite à la fin de l'année donc il y a le vraiment de chercher à combler ce problème de ressources ressources humaines maintenant par rapport aux ressources financières il y a aussi des difficultés très généralement les ressources qui sont budgétisées ne sont pas ouvertes en totalité donc vraiment il y a ici aussi des efforts à faire pour que cette structure puisse remplir les missions à lui confier par les autorités pour la celui d'appui à la décentralisation des concentrations de l'élevage de la pêche elle rencontre encore plus de difficultés parce que les cadres organiques ne sont pas encore pourvus en totalité mais aussi les moyens financiers à l'instar de l'inspection ne sont pas ouverts en totalité après avoir rassuré le personnel le ministre Ba les a invités à plus d'engagement pour gagner le pari de Malikoura voilà c'était là la visite du ministre de l'élevage et de la pêche avec Sokona Kamisoko prise de contact du ministre de l'élevage et de la pêche avec le personnel de l'agence de gestion du marché central à poisson de Bamako il s'agissait pour lui d'échanger avec ses collaborateurs sur les principes qui devront régir le travail au niveau de cette structure appelée à conduire la politique de l'état en matière des ressources haluitiques reportage Adama Traoré Cette visite du ministre a été l'occasion pour le personnel de l'agence de gestion du marché central à poisson de Bamako d'adresser ce sincère remerciement au premier responsable du département en charge de l'élevage et de la pêche avant d'évoquer les défis auxquels l'agence est confrontée depuis son installation A cet effet la directrice invite les acteurs concernés à une collaboration franche pour l'avancée de l'agence On ne peut que les encourager toujours les sensibiliser pour qu'ils changent d'avis Il y a eu beaucoup d'argent 5 milliards ce n'est pas 5 millions 5 milliards que des partenaires des étrangers nous donnent pour que nous puissions vendre du poisson de qualité à nos populations rien de tel Le ministre Athéni a réaffirmé sa disponibilité à soutenir l'agence C'est là dans les buts de faire en sorte que l'agence puisse répondre aux attentes des autorités celles qui consistent à faire occuper l'espace par les vendeurs et les vendeuses des poissons dispersés entre les différents marchés du district Il faut que les marieuses et marieuses comprennent que c'est ici l'avenir pour le bien de nos populations C'est ici que les Maléens vont consommer du poisson qui est vraiment bien conservés dans les règles de l'art et fournis à la consommation et nous les invitons à travers ce micro à venir au niveau du département pour pouvoir vraiment continuer l'échange qui a été entamé depuis 2021 La rencontre du ministre a donné lieu à une visite guidée de quelques installations de l'agence Il s'agit entre autres de la salle de production des barres de glace des salles de conditionnement des poissons en passant par la salle des machines et autres installations en sentier Cette démarche a pour but de s'enquérir des conditions de travail de ses collaborateurs Le ministre en charge de l'urbanisme et de l'habitat Imiran Abdoulaye Touré était à Koulikoro dans la cité du Mégétan Il a visité les trois directions régionales qui relèvent de son département Après avoir échangé avec les agents le ministre les a usurtés à redoubler d'efforts pour la satisfaction des usagers des services Le point avec Boubacar Sissoko et Salif Maïga depuis Koulikoro En terrain connu il est venu s'imprégner davantage des conditions de travail des agents des services régionaux rélevants de son département et recenser les difficultés auxquelles ils sont confrontés Ce sont là les objectifs de cette visite du ministre de l'urbanisme de l'habitat des domaines de l'aménagement du territoire et de la population J'ai partagé avec mes collègues ce matin la vision des plus autorités Vous savez nos citoyens rencontrent beaucoup de problèmes en matière d'urbanisme en matière domaniale foncière et tout ça donc c'est pour venir voir comment ensemble nous devons faire pour améliorer vraiment le service aux usagers Malgré les difficultés de l'heure le ministre Touré a invité ces agents à la perspicacité au don de soi pour relever les défis tout en servant les usagers avec satisfaction Par ailleurs il se rejouit du bon climat d'entente qui règne entre les responsables régionaux et leurs gouverneurs de région Partout j'ai senti qu'il y a une très bonne collaboration entre les gouverneurs et les services techniques Je remercie le gouverneur pour ça et j'ai senti que le gouverneur appuie autant qu'il peut il les aide autant qu'il peut pour accomplir leur mission Il y a beaucoup de difficultés mais incha'Allah ensemble on va pouvoir en tout cas améliorer vraiment les conditions pour que les Maliens puissent sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de changer de bouger dans cette matière Lors des échanges le ministre en charge de l'habitat dit avoir pris bonne note des difficultés évoquées Il a ensuite demandé au personnel de consentir davantage d'efforts pour l'application des textes législatifs en vigueur en matière de gestion du foncier Cela passe par la bonne communication a-t-il indiqué Ce communiqué Les unités de production de farine de blé et de pâtes alimentaires sont confrontées depuis un certain temps à d'énormes difficultés relatives à la commercialisation de leurs produits sur le marché national Cette situation menace sérieusement l'existence des dites unités industrielles et compromet les efforts déployés par l'État dans le cadre de sa politique de soutien aux unités industrielles dont le souci de sauvegarder les unités industrielles de promouvoir la production nationale et de préserver les milliers d'emplois le gouvernement à travers le ministre de l'industrie du commerce et celui de l'économie et des finances a adopté une mesure portant suspension temporaire de l'importation de la farine de blé et des pâtes alimentaires à cet effet le directeur général du commerce de la consommation et de la concurrence invite les opérateurs économiques au respect strict de cette mesure de suspension pour la vitalité de notre tissu industriel le directeur général s'est compté sur la bonne compréhension de tous coup d'envoi de la nouvelle saison de Maxi-Vacances la saison a été lancée cet après-midi au palais de la culture à Madouan Pateba Maxi-Vacances l'émission juvénile organisée chaque vacance par le RTM et ses partenaires à pour thème jeunesse citoyenneté et civisme le compte-rendu de Ibrahim Kaoukounate et Yacouba Kone Maxi-Vacances l'une des plus grandes émissions de jeunesse au Mali par excellence elle est initiée par l'ORTM pour émerveiller les jeunes en période de vacances l'innovation majeure c'est qu'on a remplacé l'art oratoire par le face-à-face le face-à-face qui va se passer sur un thème qui a trait avec la jeunesse vous avez le thème c'est jeunesse citoyenneté et civisme donc à chaque prime on va retrouver des universités qui vont débattre du pour et du contre d'un thème et un thème qui est en rapport avec la jeunesse ces aspects d'éducation d'information de sensibilisation de formation que l'ORTM véhicule à travers Maxi-Vacances je pense qu'on devrait continuer à l'améliorer continuellement et puis faire en sorte effectivement qu'il y a plus de jeunes qui viennent à cette activité et qui permettent véritablement de changer le comportement de notre jeunesse naturellement globalement leur apporter un certain nombre de valeurs de notre société parce que c'est extrêmement important aujourd'hui dans le cadre de la refondation de notre pays cette session inaugurale de l'édition 2023 est placée sous le signe de la jeunesse de la citoyenneté et du civisme elle a été lancée par le ministre en charge de la jeunesse c'est une émission qui est extrêmement utile pour notre département et c'est dans ce cadre là que nous l'accompagnons et c'est dans ce cadre que nous allons toujours continuer à l'accompagner et leur thème aujourd'hui c'est notre média vraiment phare notre média préféré et voilà nous sommes là pour ça et nous encourageons encore cette émission là pour 10 années 20 ans et 30 ans encore plus par rapport à la jeunesse parce qu'ils apprennent beaucoup ici les jeunes ils s'amusent mais ils apprennent les annonces que j'ai faites en fait il s'agit des activités citoyennes on appelle ça en réalité Faso Barane Dioro Faso Barane Dioro c'est qu'aujourd'hui nous avons besoin à ce que toute la jeunesse puisse être mobilisée pour faire quelque chose dans sa communauté Maxi Vacances c'est quand même le plus grand événement pendant les vacances pour la jeunesse où tous les jeunes du Mali ont l'opportunité de venir compétir c'est pour cette raison que nous soutenons cette belle activité depuis 14 ans aujourd'hui Une minute de silence avait été observée à feu Abdoulaye Traoré d'Imanadjé animateur de l'émission décédé le 16 mars 2023 retrouvé désormais dans la salle Banzou Manassi Soko du Palais de la Culture Amadou Ampateba tous les jeudis un numéro spécial jusqu'au 5 octobre 2023 Encourager et soutenir les investissements directs étrangers et nationaux au Mali c'est l'objectif principal de la signature d'un accord cadre de coopération entre l'agence pour la promotion des investissements Happy Mali et le fonds de solidarité africain FSA l'accord a été scellé à Bamako au moment où les interventions du FSA en garantie au Mali s'élèvent à plus de 500 milliards de fonds CFA Mohamed Kantao et Mohamedou Sidibé L'agence pour la promotion des investissements à Pays Mali est une structure qui encourage et favorise l'essor des investissements directs étrangers ou nationaux tout en contribuant à l'amélioration du climat des affaires quant au fonds de solidarité africain FSA il est une institution financière par africaine qui a pour mission de contribuer au développement économique et au progrès social de ses états membres africains une stratégie mise en place à travers l'accès aux ressources financières nécessaires à la réalisation des projets d'investissement et autres activités génératrices de revenus ces deux partenaires s'engagent à encourager et soutenir ensemble les investissements directs et nationaux au Mali cela à travers la cinture d'un accord cadre de coopération on regroupe actuellement 21 pays pourquoi travailler avec l'API il y a convergence dans notre manière de faire il y a convergence dans nos objectifs donc il s'est agi pour nous en travaillant avec l'API en construisant cet accord de partenariat d'identifier des axes de coopération mutuellement avantageux pour nos deux institutions il est important de noter que la stratégie de partenariat de l'API vise à établir des liens étroits avec l'ensemble des intervenants de l'écologie des investissements dans notre pays afin de rendre un service public utile et diligent à ses usages conformément à la volonté des autorités politiques du tutel les interventions du fonds de solidarité africain en garantie au Mali s'élèvent à 507 milliards de francs CFA sa collaboration avec l'API est une aubaine pour le Mali de soutenir le développement des investissements étrangers et nationaux des filières à valeur ajoutée et des zones industrielles à cela s'ajoute la création d'emplois locaux et durables afin de contribuer à l'histoire économique et sociale du pays rappelons qu'en 2022 l'agence pour la promotion des investissements a soutenu la création des 18 entreprises et orchestré 23 autres initiatives après l'étape de Bankas c'est la localité de Koro qui est à l'honneur pour la célébration de la journée du partenariat une initiative de l'ONG chrétienne World Vision qui vise à magnifier les efforts des acteurs qui l'accompagnent dans sa contribution au développement socio-économique des communautés contraintes L'organisation internationale non-gouvernementale humanitaire chrétienne d'aide et de développement World Vision a toujours considéré les partenaires locaux comme des acteurs indispensables pour l'atteinte de ces objectifs d'où l'initiative d'instaurer une journée dans le but de magnifier ce partenariat fécond et célébrer les acquis en guise de reconnaissance des efforts inlassables consentis par chaque partenaire surtout dans le contexte actuel défiant marqué par une crise sécuritaire Je voudrais encore une fois remercier l'ensemble de nos partenaires et nos bailleurs nos nombreux donateurs c'est grâce à eux que nous avons pu avoir les résultats que nous avons aujourd'hui dans cette zone-là et donc nous tenons à les rassurer de notre engagement notre détermination à continuer à soutenir la population pendant ces moments et dont elles ont besoin de nous Pour les autorités locales cette initiative illustre la conviction profonde des différents acteurs en la volonté de Woodvision à apporter en complément à l'action du gouvernement des solutions viables pour répondre aux défis de développement socio-économique des communautés Pour magnifier ce partenariat fécond plusieurs activités ont meublé la journée entre autres des témoignages sur les réalisations de Woodvision et la prestation de la troupe théâtrale Yanangaye de Kourou En vue d'améliorer la qualité de l'éducation des agents des académies d'enseignement de certaines localités du pays sont en formation à Bamako une session qui marque le lancement la mise en oeuvre des activités de projets d'amélioration de la qualité de l'apprentissage des enfants avec la collaboration de la communauté éducative Reportage Abébatou Ditko Yandakite et Tayep Adiaouyakoui L'école enseigne la prose et qui est mieux placée que les enseignants pour percevoir le sens de cette affirmation Pour preuve des formateurs des académies d'enseignement de Cathy et Joïla et des centres d'enseignement pédagogique de Nonsambougou Fana Joïla et Masigi sont à l'école pour renforcer leur capacité à travers une formation de deux jours L'objectif est de mieux servir l'école malienne Le projet PA QACC a pour objectif général d'établir l'amélioration de l'apprentissage avec la collaboration de la communauté éducative en s'appuyant sur l'approche PEMAC Cette première activité la formation des formateurs des AIECAP a pour objectif de renforcer les capacités des membres de l'équipe technique du projet afin d'assurer la mise en oeuvre des activités du PA C'est un projet d'une durée de deux ans et demi au profit de la cellule d'appui à la décentralisation des concentrations de l'éducation et soutenue par l'agence japonaise de coopération internationale JICA Il vise à créer un lien fort entre les communautés au niveau de l'école par ricochet améliorer la qualité de l'enseignement C'est des livres d'exercices que nous avons élaborés au niveau de la communauté en dehors des aires d'apprentissage maintenant c'est la communauté qui va identifier des ACA des accompagnateurs communautaires qui vont faire répéter les enfants en tout cas les matières pour identifier leurs difficultés et améliorer aussi leur qualité Et ce sont des participants curieux de connaître le contenu du programme de cette session qui ont reçu par localité des vidéoprojecteurs pour expérimentation d'ici la fin du projet Tout cela a été assisté en visioconférence par les experts de la CHICA La diaspora malienne est de nos jours un maillon très important à travers ses actions de développement au niveau des communautés à la base à travers les transferts d'argent effectués certains villages ont pu être dotés d'infrastructures de base et d'initiatives de création d'emplois à partir de l'existant comment faire en sorte de réduire l'immigration clandestine la réponse dans ce dossier signé Boubacar Babletouré Brahim Akoulibali L'apport de la diaspora malienne est estimé à des centaines de milliards de fonds CFA dans l'économie de notre pays un apport basé sur les transferts d'argent à partir des pays d'accueil vers les pays d'origine des ressources financières qui sont à l'origine de bon nombre de réalisations dans les villages en lien avec le développement des communautés à la base aujourd'hui le constat est que ces transferts se font le plus souvent dans l'informel d'où la motivation de la BMS SA en partenariat avec le programme Tunkaranke de permettre à ces maliens établis à l'extérieur d'ouvrir des comptes bancaires pour les maliens de la diaspora la BMS leur propose la latitude d'ouvrir des comptes pour un des comptes d'épargne aussi de constituer des dépôts à terme communément appelé DAT et ce qui va aussi leur permettre de réaliser des investissements sécurisés dans le pays d'accueil En plus de la bancarisation des ressources le défi est de réduire de façon considérable l'immigration des bras valides à travers une inclusion financière Ce combat est mené par la Bessic Mali en partenariat avec le programme Tunkaranke une façon de répondre aux préoccupations des communautés à la base Nous avons trouvé notre place dans ce mécanisme qui est un grand mécanisme à travers la mise en place une organisation par comité villageois et qui anime toute l'activité financière au sein du village et qui développe des activités qui génèrent des revenus conséquents pour le village Qui parle d'argent parle des banques Donc il faudra mettre en place des mécanismes efficaces qui vont faciliter la bancarisation de cette diasoura Maintenant une fois qu'on arrive à mettre en place ces mécanismes-là les banques auront une visibilité claire sur ce qu'est la diaspora apporte au pays et une fois que cela est fait on va enchaîner directement pour faciliter le transfert de compétences on va enchaîner à travers une inclusion financière donc axée sur la diaspora mais dans leur village d'origine Ces différents acquis accompagnés d'une volonté politique feront à coup sûr de notre diaspora une championne dans le développement des communautés à la base donc un début de solution à l'immigration clandestine C'est souvent Ibrahima Traoré Bonsoir Ibrahima Bonsoir Salima Tadau Avec vous et communiqué du conseil de l'ADAR Oui le conseil de l'ADAR composé des tribus fractions cadres et jeunes de la région de Kidal fortement préoccupés par les rumeurs diffusées dans la presse et sur les réseaux sociaux en lien avec les tensions vraies ou supposées entretenues autour du retour de l'armée malienne suite au retrait de l'aménagement de notre pays A cet effet le conseil de l'ADAR a déplor fortement les incidents malheureux survenus à bairre et appelle les acteurs à la retenue et au respect de la personne humaine Le conseil de l'ADAR rappelle son attachement à la paix et à la mise en oeuvre consensuelle de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger Il invite les parties à mettre en place dans les meilleurs délais les conditions propices à la reprise du dialogue intermalien afin d'accélérer la mise en oeuvre de l'accord Le conseil de l'ADAR remercie l'Algérie et la communauté internationale pour les efforts qu'ils ne cessent de déployer en vue de parvenir à une paix juste et durable entre les fils du Mali fait Akidal ce 18 août 2023 Salimata Daou Merci Ibrahim Nous sommes le 18 août transition en 3 acquis et perspective C'est le thème d'un plateau spécial Malikoura à suivre ce soir après ce journal C'est un Bamanankan avec comme invité Maître Amadou Thieoulidjara président du réseau des défenseurs des droits de l'homme Bakary Traoré analyste politique Mai Niare vice-présidente du réseau international des femmes leaders Germi Koulibaly enseignant-chercheur un débat animé par Chekoumar Sangari Page Noire Le doyen de Sikasso non moins président des travailleurs retraités de la ville Sané Thalé El-Laji Don-Ti-Guitraoué également chef du village de Diarabougou en région de Koulikoro est décédé mercredi dernier à Bamako à l'âge de 103 ans Il a été accompagné à sa dernière demeure par une foule immense en présence du ministre des affaires religieuses du culte et des coutumes C'est Koukounati L'homme qui reçoit ce vendredi les hommages de la vieille cité du Kine-Dougou venait de souffler ses 103 bougies Doyen de la ville de Sikasso El-Laji Don-Ti-Guitraoué puisque c'est de lui qu'il s'agit était un financier de l'Etat à la retraite après plus d'une trentaine d'années de service pendant laquelle il aura sillonné le Mali avant de faire valoir ses droits à la retraite en décembre 1984 De sa vie professionnelle à celle sociale El-Laji Don-Ti-Guitraoué a marqué son passage ici bas fonctionnaire modèle président de l'association des travailleurs retraiteurs de Sikasso président du comité de gestion de la mosquée de Waïrma doyen de la ville chef de village de Djaradougou en région de Koulikoro et j'en oublie Tout le trésor que des parents puissent donner à leurs enfants c'est une bonne éducation et Dieu merci nous avons eu cette éducation qui nous permet de nous frayer un bon chemin pour l'avenir et nous a donné également la religion Allah s'il a dit qu'il nous a créé que pour l'adorer nous avons été placés sur cette voie nous venons de perdre une légitimité qui avait vraiment une place très intéressante très importante dans la vie de la région de Sikasso pas de la vie de la région de Sikasso et qu'aujourd'hui nous regrettons cette perte cruelle de ce papa et vraiment nous souhaitons bon repos à son homme et que vraiment il ait un repos internel des témoignages qui justifiaient cette forte mobilisation des parents amis collaborateurs venus d'un peu partout pour rendre un derrière hommage à ce patriarche et qu'aujourd'hui il n'y a pas d'un café il n'y a pas d'un dante qui traurait était à la disposition de tout le monde il était simple et humble mais tout ce que Dieu fait est bon nous prions pour le repos de son âme c'est un sentiment de tristesse d'avoir perdu notre grand patriage notre père à plus de 100 ans ici à Sikasso nous implorons à ceux qui l'accueillent dans son paradis et à ceux qui donnent vraiment beaucoup de chance à ses progenitifs à avoir le même âge et le même courage et surtout les mêmes travaux qu'il a eu à réaliser sur les sols maliens et des passages nous implorons Allah pour tous les Mali pour une bonne prévumétrie en même temps pour la paix pour notre pays prière mortuaire à la mosquée il est ensuite conduit au cimetière de Waireman où il repose désormais pour l'éternité dors en paix cher père que son âme repose en paix ainsi prend fin cette édition merci de l'avoir suivie bon suite de programmes sur la télévision nationale du Mali Sous-titrage ST' 501